Je vais vous voir sauter dans tous les sens ! Disque de jockey, tube à la mode, 800 personnes sur la piste. Nous sommes à Monaco, au coeur de l'une des fêtes les plus branchées de la Côte d'Azur. Carré pour VIP, arrivé en limousine pour ceux qui en ont les moyens, 300 euros le trajet. A l'intérieur, ceux qui dansent sont tous mineurs. Ils ont entre 13 et 17 ans, cette soirée leur est réservée, elle s'appelle une team party. A quelques kilomètres de là, 2 jeunes filles s'apprêtent à sortir. Elles vont y participer pour la 1re fois. Non, j'aime pas. Non, j'aime pas avec les motifs, arrête de me faire ça ! Emma et Camille ont 13 ans. Je mets des talons, des chaussures simples. Des talons. J'ai pas mal aux pieds, gars. Non, c'est trop haut, ça. Pourquoi tu les achètes, alors ? Nathalie, la mère d'Emma, vient contrôler la tenue. Vous êtes préparés, les filles ? Je mets un legging. Non, c'est bien, ça. Tu te mets... C'est bon, c'est pas transparent, genre... Parce que papa m'a fait, ouais, ça va être transparent. Tu te mets le legging. Et le sens, c'est bien. Et qu'est-ce que tu mets comme chaussures ? Elle met les petits teintes. C'est important pour vous de vérifier la tenue de votre fille ? Bah oui, quand même, parce que j'ai pas envie aussi qu'elle soit en mini-jupe ou en robe moulante. Moi, je préfère qu'elle soit comme ça, au moins elle est pas embêtée. Camille a entendu parler de ses soirées sur les réseaux sociaux. C'est de notre âge. Elle est spéciale, la boîte. C'est pas une... Une vraie boîte où il y a de l'alcool, où il y a des... Des gens bizarres. Là, c'est des gens de notre âge, donc à mon avis, il y a aucun risque. J'espère qu'il y a un casier. Un casier ? Bah oui, pour la carte d'identité. Et tout, et tout. Et en fait, s'il y a pas de casier... Mais j'ai pas envie de danser avec ma carte. Ça veut l'investir. C'est qu'il y a, c'est au collège. Les filles vivent à Nice. Elles se rendent rarement dans la principauté. Tout les éblouit. Bonjour, pour qui ? J'ai la prochaine voiture, hein, ouais. Moi, j'étais première, j'ai la prochaine voiture. Ça doit faire quelque chose, quand même, de voir sa fille de 13 ans. C'est sa première sortie en boîte, hein. Ah, bah, c'est sûr. C'est sûr qu'elle est accompagnée de sa copine. Comme ses premiers pas, comme la première rentrée à l'école, comme beaucoup de premières fois. Vous êtes intéressés d'y aller, ou pas ? Oui, mais oui. Tant qu'elle va aussi vite pour aller à l'école, c'est bon. Vous attendez avant de traverser. Bonjour. Bonsoir. 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 La fête commence à 18h. Comme souvent en boîte de nuit, il faut montrer sa carte d'identité. C'est bon. Vous redonnez la carte d'identité. Mais cette fois, il ne faut pas avoir plus de 17 ans. Il y a des personnes qui contrôlent tout ça. Ah oui, il n'y a pas de problème. On ne peut pas y aller. C'est comme ça. On ne sait pas ce qui va se passer. Emma et Camille ont payé l'entrée 15 euros chacune. Ces fêtes sans alcool ont été lancées il y a 3 ans. Depuis, c'est un succès. Des teen parties, il en existe également dans toute la France. Pour séduire les parents, les organisateurs promettent la sécurité. Est-ce toujours le cas ? Comment ce nouveau concept importé des Etats-Unis et du Canada se développe-t-il en France ? Enquête sur ces soirées, interdites aux plus de 17 ans. Quelles sont les recettes des teen parties ? A Monaco, je vais découvrir que ces fêtes sont bien différentes des boum d'antan. Maxime a 20 ans. Il est l'organisateur de ces soirées pour adolescents sur le rocher de Monaco. Aujourd'hui, c'est sa 20e teen party. Cette boîte de nuit est habituellement réservée aux adultes. Il a 2 heures pour transformer le lieu. Techniquement, on va enlever tout ce qui est alcool. On va ranger parce qu'on n'en aura pas besoin ce soir. Vous garantissez, Maxime, qu'il n'y a pas du tout d'alcool ? Ah non, il n'y en a pas du tout. Et on fait même en sorte qu'elle ne soit non pas dans le bar. On ne peut pas se permettre d'avoir de problèmes sur ce genre de soirée. Et ça, ça va où, ça, Maxime ? Ça va à la réserve. Permet à qui ? Obligatoirement. Pour faire de la place, l'équipe de Maxime, une dizaine de bénévoles âgés de 15 à 19 ans, enlèvent d'abord les tables et les banquettes. Seuls, le barman et les vigiles seront payés aujourd'hui. Il en faut 3 ici. Là, il en reste. Il y en a 2 là-bas qu'il faut absolument enlever. Et les mettre là où il n'y en a pas. 4, 6, 3 tables chacun. Voilà, 3 tables chacun pour 10 personnes. Manon, 19 ans, donne régulièrement un coup de main. Pour la 1re fois ce soir, sa petite sœur est de la partie. Là, ici, il y a la table de ta petite sœur. Il y a toute la famille, là. Voilà. Elle m'en profite. Elle a quel âge ? 13 ans, elle fêtait 13 ans aujourd'hui, donc on l'amène pour fêter tout ça. 18 heures, sur le trottoir, devant l'entrée de la boîte, une centaine d'adolescents s'impatientent déjà. Ne rentrez pas le garçon là-bas. S'il vous plaît, mesdemoiselles, vous avancez, vous ne restez pas là. En bas des marches, Manon contrôle les sacs. Bonsoir. Vous pouvez voir vos sacs, s'il vous plaît ? Vous n'avez pas de bouteilles dedans ? Aucun adolescent ne doit entrer avec de l'alcool. Allez-y. C'est plus les garçons ou les filles qui transportent de l'alcool ? On touche les filles, parce que comme elles ont un sac, les garçons, ils leur donnent et c'est plus pratique pour le cacher. Voilà, c'est ce qu'ils pensent. Allez-y, allez-y. Ce soir-là, pas d'alcool saisi à l'entrée de la boîte de nuit. En revanche, à l'écart, nous repérons un groupe de jeunes visiblement téméchés. Une demi-heure plus tard, ils parviennent à entrer. Les voilà à l'intérieur. Pas de bouteilles d'alcool dans la boîte de nuit, ils s'y invitent autrement. Manon retrouve sa soeur, qui fête ses 13 ans avec ses amis. La boisson de la soirée, un cocktail de jus de fruits. En coulisses, c'est Maxime qui le prépare. Vous avez mis les garçons, là ? Ouais. D'accord. Ok. Un tiers, un tiers, un tiers. Un tiers de chaque ? Ouais. Il y a que ça. Vous avez mélangé avant ? Oui. Vous avez secoué ? Oui. C'est le cocktail qui s'appelle Sex on the Beach. Et nous, on a fait un safe Sex on the Beach. S'enlcool. Safe, cela veut dire sans danger. Le Sex on the Beach, en français, Sex sur la plage, c'est un cocktail habituellement à base de vodka. Drôle de nom pour une boisson pour adolescents. Ils vont plus retenir le safe ou le Sex on the Beach ? Ils vont plus retenir le safe. Pourquoi ? Parce que s'ils sont là, déjà, c'est qu'ils savent qu'ils viennent sauviller sans alcool. S'ils voulaient autre chose, ils ne seraient pas avec nous ce soir. Ce cocktail sans alcool est servi dans des seaux à vodka. Dans cette boîte de nuit, habituellement réservée aux adultes, les marques d'alcool s'affichent partout. Sur les tables, sur les piliers, cela ne semble pas déranger Maxime. Ça, c'est pas parce qu'il y a un petit logo, quelque part, dans un coin de mur, que forcément, ça va leur donner des idées. C'est pas du tout le cas, ils ne les connaissent pas. Et ça, c'est là, on n'a aucun cas directement la soirée. L'une des priorités de Maxime, c'est la sécurité. Sur place, 6 vigiles veillent sur les jeunes fêtards. Ce soir-là, ils raccompagneront vers la sortie un adolescent au comportement agressif. Il n'y aura pas d'autre incident. Les parents peuvent-ils laisser leurs enfants en toute confiance dans ces soirées ? Je contacte l'une des plus grandes sociétés organisatrices de Teen Parties en France. Dans un premier temps, au téléphone, je me présente comme une mère de famille. Il y a combien de personnes qui surveillent les jeunes ? On met quand même les moyens, si vous voulez, pour la surveillance et la sécurité. En tout, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire, mais je pense qu'il y a 25 à 30 personnes. Ce sont des soirées pour les 13 à 17 ans, mais sans alcool. Donc sans alcool, sans tabac ? Oui, sans tabac. Et interdiction absolue de fumer dans la discothèque, au sein de la discothèque. Et la drogue, évidemment, j'imagine. Ah ben, on est quand même vigilants. Pas de tournage possible, mais les organisatrices me proposent d'assister à l'une de leurs Teen Parties. Rendez-vous dans une des plus célèbres discothèques de Paris. Oui, c'était bien. Je suis reçue par les deux responsables. Je vais vérifier, à l'aide d'une caméra discrète, si les règles fixées sont appliquées. Dans tous les lieux publics, il est strictement interdit de fumer. Ici, sans se cacher, sans qu'aucun agent de sécurité n'intervienne, une vingtaine d'adolescents fument tranquillement leurs cigarettes. 21 heures, la soirée dégénère. Près de la piste de danse, une bagarre éclate. Et toujours, pas de vigilants vus. Ce jeune de 14 ans a la lèvre et le nez en sang. Il se soigne seul dans les toilettes. Une demi-heure plus tard, je quitte l'établissement. Devant l'entrée, surprise, cet adolescent roule un joint, sous les yeux de trois agents de sécurité. Tous l'ont remarqué, mais personne ne lui demande d'arrêter. Des cigarettes, de la drogue, une bagarre. Je montre mes images aux organisatrices de la soirée. Alors, je vais vous montrer une vidéo sur laquelle j'aimerais bien avoir votre réaction. Donc là, on voit des cigarettes à l'intérieur de l'établissement. Moi aussi. Dans l'établissement, là, ça ? C'est ça, c'est tout. Là, elles se battent. Franchement, là, ça, on ne dirait pas une teen's party. Ah, mais ça, chez vous. Est-ce que les vigiles sont intervenus, là, quand même ? Bon, non. Et là, c'est un vigile, ça ? Moi, je ne reconnais pas, franchement. Ah, c'est dans les toilettes, là ? Là, c'est les toilettes et la nana de côté. Et ça, c'est dehors. C'est juste devant, vous voyez. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il roule en joint et le gilet est juste dehors. Il ne le voit pas. Comment on voit là, j'essaie, à cette vidéo ? Là, oui, c'est un peu surprenant. Moi, je dois dire que c'est un peu surprenant parce que ce n'est pas du tout le reflet de la teen's party comme on la connaît, comme on veut l'organiser et comme on l'entend. Donc là, il y a eu certainement un dérapage, un débordement. Et donc là, qui est à sanctionner ? C'est bien le service de sécurité. Là, vraiment, on est très, très surprenant. Quelques jours après cet entretien, j'ai reçu un message des organisatrices. Elles ont, disent-elles, renforcé la sécurité. L'été prochain, pendant les grandes vacances, elles prévoient d'organiser une tournée teen party dans 10 grandes villes de France. À Monaco, nous retrouvons Maxime. Il est étudiant en école de commerce. Il gagne en moyenne 6 000 euros par fête. Ici, les soirées des adolescents sont faciles à organiser. Pour gérer son entreprise, pas de bureau ni d'employés. Il n'a besoin que de son ordinateur. Nous, on fonctionne énormément sur le système du bouche-à-oreille. C'est-à-dire qu'on communique énormément sur Facebook, qui nous permet à ce que nos clients puissent en parler à leurs amis. Et les amis de nos clients en parlent à leurs amis. Et c'est un effet de boule de neige. Démonstration. Il suffit de se rendre sur notre page Facebook et de cliquer sur « Créer un événement ». Il va automatiquement nous proposer de rentrer le nom de l'événement, le détail de la soirée, avec le détail des animations, les tarifs, et puis ensuite d'appuyer sur le bouton « Créer ». En un clic, Maxime avertit 4800 personnes de sa prochaine soirée. Internet, c'est aussi la source d'inspiration de son business. C'est là qu'il a vu ses vidéos de teen parties géantes organisées aux Etats-Unis et au Canada. Là-bas, elles existent depuis plus de 15 ans. Il y a même des teen paint parties où des centaines de jeunes dansent sous des canons à peinture. Nous, on n'est pas encore là. On n'est pas encore à se balancer de la peinture dessus. C'est quelque chose qui ne pourrait pas fonctionner sur Monaco, selon moi, parce qu'on est plutôt sur le créneau, du fait que la soirée ressemble le plus possible à la soirée des adultes. En Amérique du Nord, les teen parties sont devenues plus difficiles à contrôler. Nous sommes à Vancouver, au Canada. Les discothèques sont interdites au moins de 19 ans. Mais des entreprises ont trouvé un moyen de contourner la loi. Elles louent des bus pour faire la fête. Cela s'appelle des parties-bus. La police ne peut pas les contrôler. Ce sont des espaces privés. Les adolescents peuvent consommer de l'alcool sans être inquiétés. A l'intérieur, les caméras sont interdites. Pour savoir ce qu'il s'y passe, c'est quelques vidéos postées sur Internet. Des jeunes qui boivent. Et pas d'adultes à bord. Au Canada, le sujet fait la une de la rubrique fait divers. A CTV, l'une des principales chaînes de la télévision canadienne, un journaliste vedette témoigne des dérives des parties-bus. Ernest Azohadam, retrouvé mort après une virée en partie-bus. En 5 ans, il a recensé 8 incidents, dont 2 mortels. Un ado peut aller en partie-bus, sans contrôle d'identité. Il peut emmener de l'alcool, personne ne contrôle. Il n'y a pas de serveur pour lui dire tu as bu combien de verres ? Tu devrais arrêter. S'il y a un conflit, il y a juste un gars dans le bus, c'est le chauffeur. Il ne peut pas quitter des yeux la route pour aller stopper une bagarre. John Woodward nous montre le dernier reportage qu'il a réalisé sur cette impartise. En novembre dernier, une jeune fille de 16 ans, Mackenzie, est retrouvée inconsciente, le visage tuméfié, sur une aire d'autoroute. Trois mois après, nous rencontrons Mackenzie. Les traces de coups se sont estompées, mais elle n'a pas oublié. La lycéenne de 16 ans nous raconte cette soirée passée dans un bus où l'alcool coule à flot. À bord, une vingtaine de jeunes, la soirée tourne mal, le chauffeur s'arrête. Je suis descendue du bus et au moment où j'ai mis le pied dehors, un gars est venu vers moi et m'a frappée. Le chauffeur a tout vu quand je me suis pris un coup, quand je suis tombée, quand j'étais inconsciente pendant je ne sais combien de temps, peut-être une demi-heure. Et pour finir, il est parti en nous laissant. 5 ans avant Mackenzie, il y a eu Shannon. Elle est morte d'une overdose à l'âge de 16 ans, après avoir consommé de l'ecstasy dans un parti bus. Elle vivait à Maple Ridge, une banlieue cossue de Vancouver. Je rencontre Julie, sa mère. Bonjour. Bonjour, je suis Julie. Dans le bus, lorsque Shannon a perdu connaissance, aucun de ses amis n'a alerté la police. C'est une tragédie. Nous ne serions pas ici à en parler si une personne dans ce bus avait fait le bon choix. Une personne. Sur les 25, 26 personnes, si vous incluez le chauffeur. Une personne. On n'en serait pas là. Et pourquoi personne n'a réagi ? L'alcool. Ils ont eu peur de se faire prendre, d'avoir des ennuis. Daniel, la soeur de Shannon, aimerait que les autorités canadiennes en tirent des enseignements. Le gouvernement doit faire quelque chose. Ce n'est pas une compagnie de bus qui va dire dans son coin « Je vais agir et je vais régler les choses ». C'est au gouvernement de le faire. Julie et Daniel ont porté plainte contre le chauffeur et la mère de l'adolescent qui avait loué le bus. Elles ont été déboutées faute de preuves. A Vancouver, plus que jamais, les parties bus séduisent les adolescents. 400 compagnies se partagent le marché. En France aussi, les teen parties gagnent du terrain. Même les petites municipalités s'y mettent. Mont-Blange, en Lorraine, 6 000 habitants. Pas beaucoup d'occasion pour les jeunes de faire la fête. Alors la mairie met la main à la poche. Depuis 7 ans, elle organise une teen party annuelle. « Salut les mecs, c'est la plaquette pour la teen party de samedi soir à Mont-Blange. Il y a de la musique, il y a des jeux, il y a des animateurs, il y a à boire et à manger, des pizzas, des chirocs. Il n'y aura pas David Guetta, mais presque. Ça sera son sosie. Voici Kevin, le Benjamin de la soirée. Il n'a que 12 ans. Pourtant, sa mère l'a autorisé à y participer. C'est une grande première pour Kevin et il a décidé de changer de tête. « Alors, la coupe ? » « Un dégradé normal. Tu coupes un peu au-dessus. Et après, tu peux remplir un tré. » « Pas de problème. » Peggy, sa mère, ne voit pas d'inconvénient à laisser sortir son fils si jeune. Elle l'a déjà fait avec son grand frère. « Le grand a déjà passé par là. Il l'a déjà fait. Lui, c'est sa première. Donc, un petit peu plus de liberté. J'en paierai un encore. J'aime bien les traits, là, qu'il va faire. Attends. » À Mont-de-Lange, la Teen Party a lieu dans la salle des fêtes. « Et à l'entrée, non ? » « Ah, il y a les barrières aussi, les grosses barrières à prendre et à mettre sur la scène aussi. » L'entrée est gratuite. C'est la mairie qui finance la soirée. 1200 euros de budget. À première vue, nous sommes bien loin des fêtes pour adolescents organisées dans les boîtes de nuit branchées de Paris ou de Monaco. Il y a pourtant un point commun entre toutes les teen parties. Pour les jeunes, c'est comme un rite de passage, une étape entre l'enfance et l'adolescence. Kevin compte bien profiter de ce premier moment de liberté. « Alors, qu'est-ce qui est important quand tu le fais beau comme ça ? » « C'est pour, en fait, un peu, comment dire, je ne sais pas si vous vous arriverez à comprendre le mot, pécho des meufs, quoi, voilà. Puis voilà, je me fais beau. » « C'est-à-dire quoi, pécho des meufs ? » « C'est-à-dire, comment dire, aller les voir, danser avec eux puis peut-être sortir avec eux, quoi. » « Ça y est, t'es tout beau ? » « Ouais, je suis beau. » « Tu fais tout beau ? » « Ouais. » « T'as mis le parfum ? » « Ouais, tout le parfum, tout, la loque. » « La classe ? » « Ouais. » « Tu t'éclates ? » « Ouais. » « Tu t'amuses bien, mais pas de conneries. » « Non. » « Mais éclate-toi, profites-en bien. » « C'est-à-dire ? » le slow kévin savoure l'instant bonsoir bonne soirée passé de bonnes fêtes 23h30 retour à la réalité de l'enfance kévin retrouve sa mère désormais kévin n'a plus qu'une seule envie recommencer l'année prochaine